Dans l'affaire le procureur contre Alassane Agh, Abdoulaziz Agh, Mohamed Agh Mahmoud, le procès s'est poursuivi du 15 février au 16 mars 2021 à la Cour pénale internationale à l'AE aux Pays-Bas. M. Alassane, dont le procès a débuté en juillet 2020, est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui auraient été commis contre la population civile de Tombouctou au Mali en 2012 et 2013 dans le cadre d'une attaque lancée par Al-Qaïda au Maghreb islamique dit AKMI et par un mouvement Touareg affilié appelé Antsardine. M. Alassane a été membre d'Antsardine et aurait été commissaire de facto de la police islamique. Au cours de ces quatre semaines, entre le 15 février et le 16 mars 2021, M. Alassane, détenu à l'AE, a pu assister aux audiences, soit en présentiel à partir de la salle d'audience, soit par liaison vidéo depuis le centre de détention. Composé du juge président Antoine Kessiambe-Mindoua, de la juge Tomoko Akane et de la juge Kimberly Prost, la chambre de première instance 10 a entendu huit témoins appelés par l'accusation. Les témoins ont comparu en bénéficiant de mesures de protection comme le recours à un pseudonyme, le floutage de l'image, la distorsion de la voix ou encore le recours à des huis clos partiels. En raison de ces mesures de protection mises en place, il a pu être difficile pour le public de suivre leurs témoignages. Ces huit témoins ont été interrogés par différents membres du bureau du procureur, par les conseils de la défense de M. Alassane, maître Menida Taylor et maître Kirstie Sutherland, et, sur autorisation de la chambre, par les représentants légaux des victimes, que sont maître Mayam Bokasango et maître Fidel Enzita. Les témoins ont pu être entendus à la fois en présentiel ou par liaison vidéo, et, lorsque nécessaire, ont pu être interprétés à partir de langues parlées au nord du Mali, comme le Songhai ou le Mambara. Ces huit témoins ont en commun d'avoir été appelés par le bureau du procureur pour témoigner de l'arrivée des groupes armés dans la ville de Tombouctou en 2012. Plus particulièrement, le témoin P0081, identifié comme un soldat malien, a été confronté à des imageries de lieux, afin de décrire là où il se trouvait quand des attaques se seraient déroulées en janvier 2012. Deux autres témoins, les témoins P0114 et P0431, ont témoigné de la destruction de mausolées et de l'effet déclenché chez les habitants de la ville, qui considéraient ces mausolées comme des lieux saints et de prière. Enfin, quatre autres témoins ont parlé des sévices et punitions subies par les habitants une fois que les groupes armés s'étaient installés dans la ville dès les premiers mois de 2012. Parmi ces témoins, deux femmes ont explicitement été entendues en audience publique. Le témoin P0554 a ainsi d'abord répondu aux questions du bureau du procureur. Vous nous avez indiqué avoir été flagellé. Et je voulais vous demander, juste après cette flagellation, quel était l'état de vos blessures ? Vous voulez dire les blessures ? Oui, les blessures. Comment étaient vos blessures ? Bon, maintenant, les cicatrices là, ça me fait mal très souvent. Et mon dos me fait souvent mal à 38, comme ça. Où avez-vous ces cicatrices ? C'est à mon dos et aux épaules. Et après la flagellation, est-ce que vous avez reçu un soutien psychologique ? Non, je n'ai pas entendu. Lorsqu'interrogée sur ce qu'elle attendait de ce procès, et plus particulièrement de cette chambre de la Cour pénale internationale, ce même témoin a répondu aux représentants légals des victimes. C'est pour que la justice soit faite entre moi et ces gens-là. C'est pour que la justice soit faite. Pourquoi ils ont gâché ma vie comme ça ? Pourquoi ils ont gâché la vie de mes enfants ? C'est vraiment pour que la justice soit faite. Aux questions de la défense de M. Alassane, le témoin s'est employé à reconstituer la chronologie des événements. Madame le témoin, est-ce que vous acceptez que vous avez été emmenée pour être flagellée le même jour que le jour où vous avez entendu le jugement ? Bon, je disais que le premier jour on m'a emmené, là où on m'a emmené, j'ai passé une journée là-bas. Après, on m'a emmené pour, dans un endroit où il y avait beaucoup de papiers, c'était là où ils ont fait le jugement. Ensuite, ils m'ont emmené en prison pour m'enfermer. J'ai fait deux à trois jours. C'est juste après là-bas. qu'on m'a emmené encore dans un endroit où on fabriquait le fouet. Et là-bas, j'ai été emmené pour être flagellé. Le témoin P0636 a quant à elle explicitement parlé de ceux qui voulaient devenir maîtres de la ville, a-t-elle répété plus d'une fois. Aux questions du bureau du procureur, elle a raconté l'atmosphère qui régnait dans la ville de Tombouctou. Oui, au début, il n'y avait pas de problème de persécution. Mais vers le milieu de l'occupation, ils ont commencé à prendre les femmes et à s'attaquer aux gens. Ils voulaient véritablement dominer, maîtriser la ville. Et c'est là que les exactions ont commencé à être commises. Face au représentant légal des victimes, ce témoin a donné plus de précisions sur sa situation personnelle. Quelles sont vos préoccupations actuelles par rapport à votre enfant ? Tout ce que je cherche pour mon enfant, c'est que je demande que Dieu la fasse vivre pour moi et que Dieu me donne assez de vie pour la voir grandir. C'est tout ce que je demande à Dieu. Aux questions de la défense, le témoin a également donné plus de précisions sur son récit lorsqu'elle a dit avoir été arrêtée par des hommes armés et emmenée en voiture jusqu'à des locaux qu'elle a identifiés comme ceux de la police islamique. Est-ce que quand vous vous y êtes rendue sur place, est-ce que vous avez compris que c'était la police islamique ? Quand je suis arrivée là-bas, j'ai su que c'était la police islamique à cause des signes qui y étaient et leurs drapeaux ne correspondent pas du tout. à notre drapeau. Quand vous dites que vous en avez entendu parler lors de conversations au sujet de la police islamique, pouvez-vous nous dire avec qui vous avez eu ces conversations ? Je ne peux pas vous dire exactement de la bouche de qui j'ai entendu cela. Vous savez, en ville, on parle de beaucoup de choses. Mais quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai su que c'était la police islamique. C'est ainsi qu'au 16 mars 2021, la chambre de première instance 10 a fini d'avoir entendu 27 témoins jusqu'ici appelés à comparaître et à participer à la manifestation de la vérité dans ce procès. Le procès dans l'affaire « Le procureur contre » Alassane Ag, Abdulaziz Ag, Mohamed Ag, Mahmoud se poursuivra avec de nouveaux témoins appelés par le bureau du procureur. Sous-titrage Société Radio-Canada